Imola, c'est d'abord de la Renault et a priori, soit c'est le casque de Prost, mais je pense que non, Prost, il est dans la McLaren, juste devant là, maintenant, c'est donc en 84, on voit sur... Donc c'est vous, on vous a quand même réservé aussi cette petite surprise. Vous remarquez un petit morceau de tape de scotch blanc sur lequel il y a marqué frein neuve ou plaquette neuve et c'est un des problèmes techniques de ce circuit. Imola, à l'époque, avant qu'il n'y ait des transformations sur le tracé, c'était de vraiment bien travailler son freinage, sa répartition de freinage. C'était un circuit essentiellement de consommation et de freinage. On arrivait à la TOS avec une énorme vitesse et il fallait avoir un très très bon ralentissement. Donc voilà, là je suis dans un tour d'installation et un tour de rodage des plaquettes et des disques de frein. Par contre, l'Aqua Mineral, là aussi, s'est totalement transformé, pas dans la deuxième partie, mais dans la première partie avec une chicane de ralentissement. À l'époque, le circuit était essentiellement un circuit de haute vitesse, motricité et freinage. La variante haute, on la reconnaît une nouvelle fois ici, était à peu près la même, avec des bordures somme toute plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ce matin, là, il brûnait un petit peu. Oui, c'est rare pour Imola. On le voit sur la caméra embarquée. Et donc, la piste est relativement glissante. Là, on a passé tout à l'heure à l'improst. Maintenant, je pense que l'on revient sur Niki Loda, les McLaren qui, cette saison-là, ont fait un malheur, un festival, essentiellement dû à la qualité de leur moteur, de leur électronique. On était en période de réglementation limitée. Il y a un moteur turbo qui est déjà en train de rendre l'âme dès le premier tour d'installation. C'est dommage pour ce pilote. De là, je ne vois pas dans le brouillard de qui il s'agit. Mais cette saison 84 était donc une grande saison pour Loda et Prost.